L'Union Générale des Institutions de Soutien à la Langue Arabe a organisé une conférence de debat sur le thème « Les Phénomènes » qui constitue donc une menace pour le développement du secteur de l'agriculture au Tchad. Conférence animée par des minants cadres du secteur. Compte rendu, Falambi Sougan. Cette conférence sur les thèmes « Les Phénomènes qui menacent le développement agricole du Tchad » initiée par l'Union Générale des Institutions de Soutien à la Langue Arabe vise à sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'agriculture dans le développement socio-économique du Tchad. Pour le conférencier, le mobile de cette recherche sur l'agriculture est le fait que le Tchad dispose d'énormes potentialités en agriculture mais malheureusement inexploité ou exploité dans des conditions qui ne favorisent pas son développement. Dr Amin Ismaël Baraka appelle les décideurs à exploiter les eaux souterraines dans l'agriculture car, dit-il, les eaux de pluie ne sont pas en plein temps. Les participants dans leurs interventions ont salué la contribution du conférencier et interpellent le gouvernement à prendre à bras le corps le secteur de l'agriculture car, pour eux, le Tchad dispose de terres fertiles. Dr Amin Ismaël Baraka a saisi cette opportunité pour inviter les jeunes à aimer l'agriculture. Les membres de la Fédération nationale des bouchers, des tanneurs et des transformatrices de la viande au Tchad font leur entrée à la Confédération libre des travailleurs du Tchad. La cérémonie d'adhésion a lieu hier en présence du secrétaire général de la CRTT. On en parle avec Idriss Oumar Idriss. Boucher, tanneur et transformatrice décident de crédibiliser leur association par la lutte syndicale. Une décision prise par le membre pour donner plus de tonus à l'association de par son affiliation à la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Compte tenu de leurs activités qui sont intimement liées au public et à l'administration, nombreux problèmes peuvent surgir. Raison pour laquelle il y a lieu de militer pour faire valoir ses droits et devoirs. En adhérant à la CRTT, vous avez opté pour une plus grande responsabilité syndicale, pour une force syndicale d'action et de réaction rapide pour un dialogue constructif, pérenne et avantagé pour une justice sociale dans notre monde du travail. Votre clairvoyance, la consistance de vos jugements et la préférence pour la CRTT demandent en suffisance que votre Confédération est l'organisation syndicale la plus réputative de travailleurs et travailleuses dans toutes ces activités de notre pays. Rame Bensey d'ajouter que les activités de ces derniers seront plus étendues avec le nouveau avatar moderne en construction à Dermaya. Il y a lieu de se reconstituer pour mieux défendre ses intérêts.